Bonjour et bienvenue au YouTube channel de Do More Trainee en compagnie de Samuel Plouffe, kinésiologue et consultant en nutrition. La deuxième méthode qu'on va discuter pour améliorer votre bien-être est au niveau du corps mental, donc qu'est-ce qui est respiration. Bon Sam, toi et moi on a assisté au séminaire de Wim Hof à Toronto à la semaine qui nous a montré tout le potentiel incroyable d'une respiration contrôlée sur le corps et les effets que ça peut amener aussi. J'aimerais ça entendre ce que tu as à dire sur la respiration contrôlée, quelque chose qu'on néglige assez souvent, ce qu'on fait à tous les jours, mais sans être vraiment conscient de ce qui se passe. Oui, merci David. En effet, la respiration c'est quelque chose qui est tellement sous-estimé, simple, donc on y pense pas vraiment, mais si on met l'importance sur la respiration consciente, on va aller chercher des bienfaits, comme tu disais, comme on a vu avec Wim Hof. La respiration, c'est important pour calmer l'esprit, le système nerveux. Ça va aider aux fonctions nécessairement aussi, à une meilleure prise de décision. Donc tout ce qui est au niveau du cerveau, on va oxygéner le corps, on va amener l'oxygène dans les poumons, dans les cellules, on va régénérer l'organisme de cette façon-là. Donc ça c'est quelque chose de très simple, une technique très simple à faire au quotidien et on va aller chercher beaucoup de bénéfices. Ça va aider au niveau de l'endurance, l'énergie. Donc on peut faire ça avant une séance d'entraînement ou d'exercice. On peut faire ça pendant le travail, on prend une pause, on s'arrête. C'est quelque chose qui dure quelques minutes et qui va faire toute la différence dans votre vie. Puis tu parles aussi d'endurance, puis moi je fais des séances de respiration contrôlée avant de donner un cours. Je le fais en période de récupération après un entraînement avec les athlètes. Il n'y a pas une personne qui se plaint du sentiment de bien-être qu'ils ressentent après avoir fait une séance de respiration. Ah définitivement, meilleure concentration, clarté au niveau mental aussi. Donc comme tu disais, au niveau du corps mental. Donc on va chercher beaucoup de bénéfices. Différents protocoles qu'on utilise. C'est technique. Moi je vais avec la technique 4-4-4, que j'aime bien. La technique 4-4-4 en fait c'est, j'inspire en 4 secondes. Au sommet, je vais garder cette inspiration-là. En gros fait 4 secondes. Ensuite je vais expirer en 4 secondes. Et ensuite je vais faire le processus 4 fois. Tout simplement, ça va prendre quelques minutes, c'est de le faire à tous les jours. Ok, merci beaucoup Sam. Donc vous l'avez entendu tous les effets incroyables que la respiration peut avoir sur vous. L'idée c'est de l'essayer. C'est fun d'écouter les capsules, mais essayez-les. Voyez tout l'effet que ça fait sur vous. Soyez conscient du bien-être que ça peut amener justement. La technique 4-4-4-4, super facile à faire. La prochaine capsule qu'on va voir c'est sur la mobilité articulaire. Donc merci de votre écoute. Et comme d'habitude, stay focused.